En août on continue, et oui après cet appel que j'ai fait qui a été très largement relayé et soutenu et bien vous avez été très nombreux à vous souvenir qu'Original Comics existe en ligne et que le port est offert et qu'on vous livre gratuitement et de la plus belle des façons puisque les envois sont soignés vous le savez et que vous recevez vos bouquins en très bon état avec un port offert, le port est offert c'est très important de le rappeler et dans notre boutique à Paris au carnet d'offres que la Cépède vous êtes très nombreux à vous être souvenu de nous et oui j'ai fait cet appel vous le savez parce que nous avons subi 3 mois consécutifs d'une forte baisse nous vendons deux choses qui souffrent beaucoup cette année du manga et du comics les mangas ont connu des années phares mais là on est sur une tendance autour de moins 20 à moins 25% sur le début d'année les comics aussi ont beaucoup de mal avec une baisse en juillet on aura les chiffres très vite qui s'annoncent assez 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 fortes je crois que le national pourrait être autour de moins 30% en tout cas nous avant avant que je fasse cette vidéo on était à peu à moins 34% et donc du coup c'est compliqué parce qu'on ne vend que ça et que c'est notre coeur de métier et qu'on est censé avoir les clients qui vont avec 26 000 personnes ont commandé chez nous depuis la création d'original comics et on s'est presque demandé où sont les gens alors on a conscience évidemment le pouvoir d'achat est en berne on a que le climat social et que le climat économique n'est pas au beau fixe malgré ce que peuvent dire nos ministres concernés qui disont tout va bien tout va bien etc on sait que les français ont tendance en période de crise à économiser et tout le monde le fait et je le fais aussi mais c'est vrai que j'ai voulu à travers cette vidéo et bien vous rappelez qu'on existait tout simplement parce que j'ai eu le sentiment qu'on était un petit peu comme la tour Eiffel ou le Panthéon on passe devant mais on ne le regarde plus on est un petit peu comme le mari sur le canapé après 10 ans de mariage on passe devant mais on ne le regarde plus trop donc du coup je me suis dit c'est le moment de réagir parce que cette boutique on l'aime, on l'a porté et c'est une sorte de vraie conséquence c'est un accomplissement d'avoir cette boutique c'est vrai on en a rêvé et il faut qu'elle vive et il faut qu'elle tienne le plus longtemps possible et donc on a fait en sorte qu'elle puisse continuer donc finalement ce message et je vous remercie de cet élan de solidarité et bien a permis deux choses ça a permis de rappeler au plus grand nombre qu'on existe parce que peut-être que certains d'entre vous nous avaient oublié et c'est vrai qu'on a vu plein de gens qui sont venus ou revenus on a vu dans les messages ça fait un an que je n'ai pas commandé chez vous je suis ravi de passer une commande merci de votre travail je soutiens votre travail les commentaires sur les vidéos sont excellents et puis on a vu des gens en boutique moi je suis passé en boutique jeudi et vendredi et jeudi et vendredi clairement j'ai rencontré plein de fans et tout le monde m'a dit tout le monde m'a dit on est là on est là on est là l'idée de cette vidéo et de cet appel c'est simplement vous rappeler que les bouquins on les a ils sont disponibles ils sont disponibles en rayon ils sont disponibles en boutique ben prenez-les on est là on les a commandés pour vous on les rend disponibles vous n'avez plus qu'à les commander les lire et vous régaler voilà on vous conseille beaucoup de bonnes choses vous le savez il y a 80 comics qui sortent par mois souvent on me critique en disant tu trouves tout génial non il y en a 80 qui sortent par moi je parle quoi de 20 titres maximum par mois parce que je fais une sélection j'en élimine 60 parce que pour moi c'est des choses qu'il faut éviter on ne peut pas tout acheter personne ne peut tout acheter et donc il faut faire des choix donc on est là pour vous conseiller donc je suis hyper 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 touché par cet élan de solidarité alors j'ai vu que les chiffres que j'avais annoncé avaient été contestés moi je peux juste vous dire que on est sur une base de moins 30% par mois depuis 3 mois grâce à vous juillet on a redressé la barre on va terminer étal normalement et ça c'est quand même super cool de terminer étal donc merci à vous mais le combat n'est pas terminé c'est ça que je voulais dire le combat n'est pas terminé parce que donc là évidemment les salaires sont payés le loyer est payé et on va pouvoir payer les fournisseurs mais il y a un autre mois qui arrive avec plein de sorties et à partir de demain je vous réserve des vidéos pour vous annoncer ce qui sort et ce qu'il ne faut pas rater chez Urban chez Panini chez Delcourt chez iComics chez iComics Initiative donc vous allez voir dans les prochains jours des vidéos qui vont vous conseiller sur certains titres et bien il faut continuer voilà il faut continuer le mouvement il faut continuer l'effort j'espère que ceux qui sont revenus et bien seront satisfaits et qu'ils reviendront une nouvelle fois et bien pour que ça se stabilise je ne demande pas à progresser le chiffre d'affaires qu'on avait l'année dernière il était très bien la boutique était calibrée donc la masse salariale était calibrée le stock était calibré tout était calibré j'ai entendu que j'avais fait d'énormes erreurs de gestion ça me fait bien rire quand des gens qui sont en CDI dans des magasins culturels qui appartiennent à des grands groupes font la leçon et qu'ils n'ont aucune responsabilité c'est toujours très très amusant de voir les donneurs de leçons qui sortent du bois dans ces moments là moi si vous voulez quand on calibre et qu'on sait que le commerce n'est pas linéaire mais dans la librairie il y a un vrai problème c'est à dire que quand on commande des produits le stock il est à nous on peut renvoyer les comics mais quand on renvoie les comics les BD les mangas ils ne remboursent pas donc en fait notre trésorerie on ne la revoit jamais donc il suffit d'avoir commandé une fois trop d'omnibus parce que d'un coup les omnibus ça cartonnait et du jour au lendemain ça s'effondre et c'est ce qui s'est passé et que la politique de Panini de sortir deux omnibus par mois elle est mauvaise elle est mauvaise et on est victime de ça donc il y a une espèce de complicité entre l'éditeur qui sort beaucoup de bouquins et le distributeur diffuseur qui ne nous rembourse pas ses bouquins nous on fait l'effort en plus Panini qui vend ses comics depuis deux ans sur son propre site et qui nous a fait un enfant dans le dos alors qu'on les soutient nous libraires depuis toutes ces années ça n'arrange pas les choses je peux vous le dire donc si vous voulez nous on navigue un petit peu à vue c'est à dire qu'il suffit d'un truc pour que et bien ça mette en péril la trésorerie on est une PME on est une PME une PME si elle fait moins de 30% s'il manque 30 000 euros en caisse pendant trois mois et bien je ne sais pas qui peut se remettre je ne connais aucune PME qui peut tenir avec moins de 30 000 euros il n'y a aucune PME aucune librairie en France qui a 90 000 euros de trésorerie de librairie indépendante de petite librairie qui vend des comics on n'est pas une librairie parce que j'ai entendu dire des gens qui parlaient du marché du livre qui parlaient des romans qui parlaient de la littérature on n'est pas on ne vend pas de littérature on n'est pas la FNAC on est tout simplement une librairie qui vend des comics hyper spécialisés hyper spécialisés donc si les deux choses qu'on vend comics et manga se prennent les pieds dans le tapis on part avec l'autre chose que j'ai entendu qui me fait bien rire c'est que a priori je serai le seul à moins vendre et que tous les autres libraires de France spécialisés comics et manga feraient une année folle c'est faux c'est complètement faux tout le monde souffre parce que le marché est très difficile et que le marché soit à moins 4 moins 10 moins 20 moins 30 il est en négatif et un marché en négatif c'est pas bon parce qu'une entreprise soit ça gagne soit ça perd mais il n'y a pas de juste milieu si vous voulez donc on espère évidemment que ça va continuer on espère que la mobilisation qui a été la vôtre va continuer voilà vous nous aviez oublié vous nous avez retrouvé merci vraiment merci du fond du coeur le combat continue on a très envie de continuer à vous proposer des comics mais il faut continuer on a fait on a sauvé le mois de juillet grâce à vous on a sauvé le mois de juillet vous avez sauvé le mois de juillet merci on avait en 3 jours on avait 34% on avait à récupérer de chiffre d'affaires et bien on l'a fait grâce à vous maintenant il faut que ça continue parce que si ça s'effondre des moutes et bien ce sera le même problème à la fin du mois voilà tout simplement et je referai un appel et comme ça les grands conseillers pourront me donner des conseils de gestion et ça marchera très bien ce que je fais c'est juste de la mise en relation entre un stock des produits de qualité des comics qu'on aime et vous les lecteurs qui achetez des comics tout le temps si je peux avoir à travers cette vidéo récupérer pour 10 000 euros de vente à Amazon et bien pour toute la profession pour tous les libraires indépendants et pas que pour moi et bien je dis merci clairement parce que chaque euro pris à Amazon et chaque euro pris à la grande distribution et chaque euro pris à ces géants qui eux vendent d'autres choses que des comics et qui donnent des leçons je l'ai vu sur internet et bien clairement voilà j'ai même plus ce que je voulais dire en tout cas moi je voulais juste vous dire merci voilà merci à vous merci pour tout merci de m'avoir montré qu'il y avait un véritable espoir et merci parce que on va pouvoir continuer et si jamais ça va pas bien et si jamais j'ai besoin de vous et bien je vous le dirai et j'espère juste vous avoir donné envie de revenir dans notre boutique si vous êtes à Paris cet été au mois d'août passez nous voir au 49 rue la Ceped manga et comics de boutique et si vous habitez loin d'une librairie et bien on est là pour vous servir et il y a tout ce qu'il faut et à partir de demain je vous le dis il y a des vidéos super qui vont évidemment vous vous réjouir et des vidéos qui vont évidemment et bien vous vous montrer et bien tout ce qui sort d'intéressant et j'espère que vous le prendrez chez nous tout simplement voilà c'est dit merci à vous et on se parle demain on se voit demain salut